Un peu comme du levain dans le pain. Après 6 à 12 mois de séjour dans le silo, le compost a pris une couleur noire et une structure terreuse et homogène. Ce compost de moins d'un an est un engrais complet et équilibré. Les outils de travail de la terre utilisés en jardinage biologique, comme cette grelinette, permettent d'ameublir profondément le sol sans en inverser les couches. Le compost reste en surface et se trouve mélangé aux couches superficielles de la plate-bande. C'est là, dans ces 15 à 20 cm sous la surface du sol, que les racines des plantes vont aller puiser leur nourriture. Le jardinier s'en trouve soulagé, car sa terre devient meuble et facile à travailler. Elle se réchauffe vite, car sa couleur noire retient la chaleur. De plus, l'humus retient bien l'eau. Le compost apporte ainsi nourriture, chaleur et humidité aux plantes, qui trouvent là leurs conditions optimales de croissance. En effet, le compost donne du corps aux sols trop légers et allège les sols trop lourds. Toutes les plantes, à leur façon, peuvent bénéficier d'un apport de compost. Descris- supernatural au sol. Les plantes, les plantes, les plantes, les plantes, les plantes, les plantes, les plantes... 3 grèves, posez. Voilà, c'est bien. Voilà, tu mets un tout petit peu de terre, répartis bien, voilà, on tasse bien la terre. Après on va leur donner de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aussi simple qu'il y paraît, le compostage du gazon risque pourtant d'être une réelle difficulté. Pas de problème si la couche n'excède pas 10 cm sur votre silo ou tas de compost. Toutefois, en grande quantité, le gazon s'agglomère, fermente et sent mauvais tout en pourrissant. Ce n'est pas la fermentation aérobie et saine que vous recherchez. Donc, séchez ce gazon au soleil, puis versez-le dans votre silo ou ratissez-en une petite couche sous la haie qui s'en trouvera nourrie. Au mieux, utilisez une tondeuse mulcheuse ou tondez bien long et plus souvent et ne ramassez pas cette herbe au cœur de l'été. Votre pelouse s'en trouvera ombrée et nourrie et l'efficacité de vos traitements s'en trouvera rallongée. Pour votre information et peut-être vous encourager, voici comment les choses se passent à l'échelle industrielle. Le broyage La pelleteuse déverse du brun, le broyage et la terre Enfin, le sable du verre, les déchets de jardin pour ce compost spécial gazon L'ensemble sera mélangé quotidiennement à l'aide du retourneur et aspergé de levures et bactéries et maturera tout comme dans votre jardin Le compost mûr sera revendu à des particuliers, des paysagistes, des communes Voici la station d'épuration naturelle et le jardin de démonstration Le compost contient tout ce dont les plantes ont besoin Azote, phosphore, potasse, calcium, magnésium et tous les oligo-éléments C'est pour cela qu'il est important d'utiliser une bonne diversité de déchets organiques pour réaliser un compost riche et équilibré Il permet d'importantes économies financières car il remplace aisément les engrais du commerce, chimiques ou naturels ainsi que le terreau et la tourbe Les fruits et légumes sont sains, savoureux et d'une grande qualité nutritive Le jardin est beau, vivant et agréable à vivre Il est rangé et propre En agissant ainsi, c'est toute la planète qui bénéficie de l'acte individuel de composter L'eau, l'air, les sols sont protégés et préservés pour nos enfants et les générations futures Ça me fait des économies parce que je n'achète pas d'engrais chimiques ça ne pollue pas et quand je le mets dans ma terre, ça la nourrit et ça me fait des belles fleurs et des beaux fruits sans avoir à dépenser quoi que ce soit et ça ne fait pas de travail du tout C'est un moyen pour moi de ne pas laisser les autres s'occuper d'une partie de mes déchets et de redonner à la terre ce que je ne consomme pas Des milliers de camions poubelles de moins sur les routes Moins d'incinérations Des centres de traitement moins nombreux Pour les collectivités locales et chacun d'entre nous c'est moins de pollution et beaucoup d'argent économisé Si on le faisait partout, il y aurait moins d'inondations parce que l'humus stocke et retient l'eau dans la terre On aurait moins besoin d'irriguer et d'arroser et la qualité de l'eau, des nappes phréatiques et des rivières s'améliorerait La terre est un organisme vivant à connaître, à comprendre, à imiter et à respecter pour apprendre à vivre avec elle, mère de l'homme et du monde vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada